Bonjour, je m'appelle Richard Poiré, je représente la société BioVitality. Je travaille dans la bioénergie et on s'intéresse de plus en plus à la biodynamie. En fait, je travaille avec certains professeurs de physique, bioénergéticiens et géobiologues où l'objectif principal était de créer une énergie. Et finalement, on a utilisé différentes techniques, dont les études du professeur Tesla, qui a démontré que l'énergie était bien réelle. Et donc, on a utilisé ces études-là pour créer en fait une énergie. L'objectif était de créer un champ énergétique. Et donc, on a utilisé les énergies des minéraux qu'on a rassemblées en une seule, sur la base moléculaire, pour créer une énergie finalement. Et donc, cette énergie-là diffuse un champ énergétique que toute matière vivante est capable de percevoir. Voilà, donc on a créé en fait le dynamiseur, qui est là pour dynamiser l'ensemble des aliments et des végétaux. Alors en fait, pour introduire un petit peu ma démonstration, j'aurais besoin de deux personnes pour faire un petit test énergétique. Merci madame. Et on va commencer par un petit bilan énergétique, pour vous expliquer un peu comment fonctionne le corps humain, et qu'on est capable de percevoir, le corps humain capable de percevoir une énergie, dite énergie subtile. Donc, on va faire un premier test, qu'on appelle un test d'ancrage. En fait, si vous voulez, c'est très simple, c'est les tests de kinésiologie. On va en faire deux ou trois. Et déjà, avec ces tests-là, ça va nous permettre de faire un petit bilan énergétique sur la personne. Donc, je vous rassure, je ne vais rien vous dire de grave. On va tester dans un premier temps l'ancrage, et on va déterminer aussi de quel côté pourraient être les douleurs à l'avenir, parce qu'il faut savoir qu'on est tous décentrés. Donc, on va commencer le premier test. J'ai besoin des deux mains, donc je pose le micro. Alors, vous allez vous mettre comme ceci. Je vais appuyer vers le haut, et vous, vous allez résister vers le bas. Donc, allez-y, résister. On voit que très rapidement, les pieds décollent. C'est qu'on manque d'ancrage. Alors, si vous voulez, pour imager, c'est comme un arbre. Plus on est enraciné, mieux on se porte. Donc, maintenant, on va faire un test d'équilibre gauche-droite. Il faut savoir que, déjà, dès notre naissance, on est tous décentrés soit à gauche, soit à droite. Et c'est pour ça que, finalement, à l'avenir, vous avez des douleurs plus d'un côté que d'un autre, parce qu'il y a plus de poids. Alors, comme ceci. Voilà. Donc, c'est pareil. Je vais appuyer vers le bas. Vous allez résister vers le haut. Donc, allez-y, résister. Voilà. On va faire l'autre côté. Alors, je pense que vous avez vu, on voit bien que d'un côté, c'est moins résistant que l'autre. Donc, on peut déjà déterminer que le côté positif est de ce côté-ci, et le côté négatif est celui-ci. Donc, le corps est décentré un petit peu comme ceci. Donc, si à l'avenir, il y a des douleurs, ça risque d'être de ce côté-là, parce que forcément, il y a plus de poids, donc plus d'usure. Maintenant, on va faire le test du dos. Tant qu'à faire, on fait le bilan complet. Alors, les mains de ceci. On constate que madame est presque tombée dans mes bras. Maintenant, on fait un petit peu d'humour aussi. On est là pour passer du bon temps. On va prendre un pendentis. Donc, à l'intérieur du pendentis, si vous voulez, vous avez un concentré énergétique. Donc, on va voir un peu l'efficacité du produit en le mettant à madame. Super. Donc, en quelques mots aussi, puisque c'est pour illustrer un petit peu ma démonstration par la suite sur les dynamiseurs des aliments. Le corps humain est composé de centres énergétiques. On en a sept principaux qui se trouvent ici. Donc, celui du bas est pour stimuler les organes génitaux, digestifs, respiratoires, cardiovasculaires, auditifs, sensoriels et cérébrals. Donc, le pendentis, lui, dégage un champ énergétique que, justement, le corps va percevoir. C'est-à-dire que, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, le corps n'en tient pas compte, lui, il perçoit une énergie. Donc, ces fameux centres énergétiques vont se retrouver dynamisés et ça veut dire que l'ensemble des organes, finalement, vont être restimulés. Donc, si les organes fonctionnent mieux, on a une meilleure circulation énergétique dans l'ensemble du corps humain. C'est-à-dire aussi bien le système immunitaire, le réseau lymphatique et ainsi de suite. Alors, on va commencer le test. Voilà. Alors, mettez-vous bien droit, ça ne sert à rien de faire un peu de poids. Allez-y, résistez. Vous voyez, je peux appuyer, appuyer, appuyer. J'aurais beau appuyer de toutes mes forces, on voit bien que... Bon, voilà, il y a un ancrage, chose qu'il n'y avait pas auparavant. On va faire le test gauche-droite. Donc, allez-y, résistez vers le haut. Alors, je peux appuyer, on voit une résistance qu'il n'y avait pas. Voilà, c'est au côté-ci. Alors, allez-y, résistez. Ce qu'on constate, c'est que la résistance est égale, alors qu'elle ne l'était pas tout à l'heure. Donc, ça veut dire que le corps s'est recentré. On appelle ça un rééquilibrage énergétique. On va faire aussi le test du dos. Merci beaucoup, madame. C'est gentil. Non, c'est cadeau, c'est pour vous. Alors, il faut le porter. Puisque, si vous voulez, plus on le porte, plus le corps s'autorégule. Et c'est là qu'on va vraiment avoir des améliorations. Mais en fait, tout ceci, c'était pour vous expliquer que... Bon, il y a bien effectivement un résultat et quelque chose. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toute matière organique, sera réceptif à cette énergie. C'est-à-dire aussi bien les plantes, les animaux, les fruits, les légumes, ainsi de suite. Comme je vous l'expliquais, le pendentif, qui est ici, a un concentré énergétique, mais il est composé d'un rayonnement. Donc là, vous avez le dynamiseur. Ici, on voit le dynamiseur. En fait, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est comme un aura sur un être humain. Mais il est composé d'un rayonnement. Donc celui-ci, par exemple, rayonne sur 50 sur 50. Donc c'est comme si vous aviez une boule à peu près comme ceci. Quand vous mettez le pendentif ici, elle couvre l'ensemble de ces centres énergétiques qui finalement, eux, perçoivent cette énergie et se retrouvent dynamisés. Donc sur le même principe, les dynamiseurs vont fonctionner sur les aliments de la même façon. Donc on va pouvoir faire un petit test de rayonnement pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Par exemple, ça c'est un petit dynamiseur qui rayonne à peu près sur 3 mètres. Bah, 6 mètres de diamètre et 3 mètres de rayon. Donc pour imager, j'aurais besoin d'une autre personne. Si monsieur, à l'arrière, vous pouvez venir. C'est juste pour montrer, messieurs, dames, à peu près le champ du rayonnement. Donc vous allez prendre la plante. Voilà. Donc on va partir de la boule, du coin, et on va faire 3 mètres. 3, et vous allez faire la même chose de votre côté. Donc voilà. On est à peu près ici. Donc ça, c'est le rayonnement du dynamiseur. Donc vous avez à peu près 6 mètres. Donc ça va aussi bien réagir sur 6 mètres dans ce sens-ci, que aussi en hauteur. Bah, 3 mètres en haut, 3 mètres en bas. Donc tout ce qui sera dans ce rayonnement, dans ce champ énergétique, sera dynamisé. Merci, monsieur. Aussi bien les plantes, les fruits, les légumes, un ensemble de choses. Alors, en fait, je reviens au petit test d'équilibre, où j'ai oublié de préciser que finalement, quand le corps est dynamisé, votre taux énergétique est amplifié. Donc sur l'être humain, on va gagner 30%, mais sur une plante, elle va gagner à peu près 30% en croissance. Donc votre plante va forcément beaucoup mieux pousser. Et si par exemple, vous avez déjà un aliment qui est déjà cueilli, elle va se conserver plus longtemps. Vous allez gagner à peu près 30% sur la conservation. Alors en fait, on va dynamiser l'ensemble des végétaux et des aliments, mais on dynamise aussi l'ensemble de l'écosystème, c'est-à-dire les nappes phréatiques qui sont souvent néfastes, et aussi la qualité de l'air. Et c'est pour ça que nous avons des améliorations. Alors ça, c'est des tests qu'on a produits avec justement le dynamiseur et sans. Donc on voit bien la différence. Donc on gagne à peu près 30%. Donc c'est pas énorme, mais on le voit bien quand même à l'œil nuque. Bon, ça c'est avec le dynamiseur. Là, on a fait des betteraves, on voit bien que celle-ci, quand même, il y a une amélioration. On a fait des tests sur la conservation avec les fruits et légumes. Donc là, on voit bien une pomme qui commence aussi un petit peu à être en déperdition, et l'autre qui reste intacte. Bon, elle commence un tout petit peu, mais on voit bien une amélioration. Tout simplement parce que si vous voulez, un champ énergétique, sur les points de vue de l'aliment, va conserver sa structure moléculaire plus longtemps. Donc du coup, elle va gagner en conservation. Donc les avantages, ça va dynamiser les aliments et les végétaux. On va améliorer la croissance, la production et la qualité. Ça va diminuer les risques de maladie, parce que finalement, la plante se porte beaucoup mieux. Elle est dynamisée. Et quand on récupère les plantes déjà récoltées, vous avez amélioré la conservation. L'objectif d'améliorer la conservation, c'est de garder l'ensemble des vitamines et des minéraux. On dynamise aussi l'ensemble de l'écosystème, étant donné qu'on a un rayonnement assez important. Donc ça, c'est une petite boule. On en fait de différentes tailles. Pour le moment, la plus grosse qu'on ait fait actuellement rayonne sur 30 mètres. Mais on pourrait en faire des beaucoup plus grandes, qui seraient capables de rayonner entre 100, 200 mètres, 300 mètres, en fonction de la taille et de l'importance. Donc ça pourrait être très important pour l'agriculture biologique, pour finalement contribuer à la biodynamie et améliorer des résultats en production, en qualité. Alors l'utilisation, justement, ça sera assez variée. C'est-à-dire qu'on pourrait s'en servir aussi bien dans des zones de culture que dans des supermarchés pour conserver les aliments, que chez soi-même pour dynamiser l'ensemble des fruits et des aliments, et donc à l'adultat. Donc le premier objectif de notre démarche, ça serait de commencer à travailler avec des producteurs, qui finalement, à force d'avoir des résultats, l'ensemble des consommateurs vont s'intéresser de plus en plus à ce type de technique, qui permettra finalement d'avoir ce genre de produit aussi à la maison pour dynamiser l'ensemble de l'habitat. Aussi bien l'être humain, les animaux, les plantes, etc. Voilà. Merci beaucoup. Oui, alors c'est vrai que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Et ma question, comment vous avez effectué le choix des matériaux, et comment vous arrivez vraiment à mesurer le rayonnement énergétique de cet élément ? Alors en fait, on a différents appareils. En fait, pour les choix des matériaux, en fait, on a utilisé tout ce qui est des matières naturelles. C'est-à-dire, on s'est beaucoup basé sur les énergies des pierres. Il faut savoir que chaque minéraux a des propriétés et des bienfaits. Donc on a regroupé environ 33 minéraux, c'est-à-dire 33 molécules qu'on a rassemblées en une pour créer une énergie. Et pour calculer un rayonnement, en fait, on travaille avec différents bioénergéticiens et radiesthésistes qui ont des appareils de mesure, finalement, pour calculer un rayonnement. C'est vrai que nous sommes dans une société, en tout cas la société occidentale, où on a besoin de voir pour croire. C'est vrai que ça nous sent important d'un point de vue socioculturel d'avoir des preuves visuelles. Étant donné qu'on est dans le domaine énergétique, donc non visible, est-ce que vous avez, je ne sais pas, éventuellement des recherches qui vont appuyer ces arguments ? Alors, on commence justement à en faire. En fait, si vous voulez, pendant trois ans, c'est beaucoup axé sur l'être humain. On fait beaucoup de salons du bien-être, où d'année en année, les clients reviennent, sont satisfaits du produit. Donc on a commencé par faire un recueil de témoignages. Mais on s'est bien rendu compte que les gens restent encore sceptiques et pas très ouverts à ce type d'énergie. Et finalement, depuis peu, c'est-à-dire depuis à peu près un an, on a complètement changé notre démarche. Où finalement, pour prouver à l'être humain qu'il y a du résultat, on est en train de s'axer de plus en plus sur justement les plantes. Parce que les plantes n'ont pas une conscience comme un être humain. Et donc, sont réceptifs. On l'a bien vu sur les photos, déjà, les si peu de tests qu'on a faits, on voit qu'il y a une amélioration. Donc notre objectif principal, ce serait de continuer à élaborer des recherches. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais le but, justement, de mon intervention ici, il sera été de trouver des producteurs et des partenaires pour essayer de les réaliser à plus grande échelle. Où, en fait, finalement, en ayant des améliorations et des résultats sur les plantes, ça sera des preuves beaucoup plus tangibles que finalement ramener des preuves sur l'être humain. Parce que vous pouvez mesurer. Exactement, exactement. Alors, c'était deux questions très pertinentes que tout le monde se pose. Donc, monsieur a bien résumé. Je me permets de vous poser une petite question. Lorsque vous vous éloignez de vos produits pendant un certain temps, je ne sais pas, si vous partez une semaine en vacances, un peu moins de vos produits, comment vous vous sentez-vous ? Ça vous manque ? Je n'ai pas ma boule. Alors, en fait, si vous voulez, moi, le pendentif, c'est vrai que je le porte très régulièrement. Le pendentif, je ne sais pas, par exemple, le cocaïn, il a... Ça passe à l'aéroport, ça, le pendentif ? Ça passe, ça passe. On a beaucoup voyagé, ça passe, ça n'habite pas pour le moment. En fait, si vous voulez, quand vous avez ça dans un habitat, c'est vrai qu'on va, par exemple, sur le sommeil, par exemple, je vais moins dormir, mais je vais me réveiller beaucoup plus en forme. Donc, c'est vrai qu'hier, j'ai dormi à l'hôtel, je n'avais pas ça dans la maison. C'est vrai que je me suis réveillé ce matin, j'étais un tout petit peu plus fatigué que la normale. Mais si vous voulez, c'est très aléatoire. Il y a des gens qui ont des problèmes d'insomnie, qui vont beaucoup mieux dormir, comme moi, je n'en ai pas, donc je vais avoir besoin de moins dormir, mais je vais avoir un sommeil récupérateur. Alors après, en fait, c'est vrai qu'avoir ça dans une maison dynamise l'ensemble de votre maison. Donc, finalement, vous allez avoir des améliorations sur un tas de choses. Vous dynamisez l'atmosphère de votre maison, c'est-à-dire que la maison va être beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus saine. Parce que finalement, vous allez dynamiser toutes les nappes phréatiques qui passent sous votre maison, qui sont des fois des espaces. Donc, on va se sentir mieux, il y a une meilleure qualité d'air. Et donc, tout ce qui est dans la maison va être finalement dynamisé. C'est-à-dire aussi bien les légumes, les végétaux, donc les plantes vont mieux se porter, tout se porte mieux. Donc, on est dans un environnement beaucoup plus simple. Je pense que c'était un environnement dans lequel on vivait déjà auparavant. Sauf que maintenant, avec toutes les ondes, toutes les pollutions, la malnutrition, fait que le corps s'affaiblit de plus en plus. Donc, je dirais qu'on revient, ça nous ramène à peu près à la moyenne. Le produit a une biodiversité ? Ça fait 4 ans qu'on a développé le produit. On s'est rendu compte que sur 4 ans, on n'a eu aucune déperdition sur la valeur énergétique. On les mesure régulièrement avec différents appareils. On mesure, on appelle ça un taux vibratoire. Elle vibre environ à 33 000. Sur 4 ans, il n'y a aucune déperdition. Si vous voulez, elle est dans un endroit stérile et dans un environnement sain, fermé. Donc, elle ne sera jamais parasitée par des ondes extérieures. Donc, on part dans la supposition qu'elle devrait tout le temps se régénérer en permanence à partir du moment qu'elle est protégée dans un environnement sain et stérile. Donc, il ne devrait pas y avoir de déperdition. Pour le garantir à vie, je vous dirai ça à la fin de ma vie. Je préfère dire qu'on en a pour plusieurs années que vous dire quelque chose pour le moment où je ne suis pas certain. On est sûr qu'on en a pour plusieurs années. Ça, c'est quelque chose de certain. S'il y avait une déperdition, si on devait déjà avoir une déperdition sur 4 ans, on l'aurait déjà vu, sauf que ça ne s'est pas encore produit. Voilà. Merci, monsieur Poirier.